Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour notre challenge Disney avec les copines. Je sais pas si mon sapin est clignote ou pas là. Voilà, je crois que c'est bon. Donc aujourd'hui le thème, c'est un thème global sur la reine des neiges. C'est obligé, nous sommes en décembre, nous n'avons pas trop cherché à se compliquer la vie non plus. Donc bien sûr, comme chaque mois, c'est la vidéo collab Disney avec mes copines qui sont Manon et Amy. On a décidé de nous faire un thème global, donc chacune va avoir son interprétation du make-up reine des neiges global. Soit on s'inspire d'un personnage, soit du thème et tout ça. Bien sûr, je pense que ce sera Elsa pour la plupart, qu'on sera tout en bleu et blanc, argenté, des choses comme ça. Thème très hivernal. Maintenant, j'ai un peu peur que ça fasse un peu comme la fée qu'on vous a fait la dernière fois, donc je vous remets la vidéo juste ici. Moi, j'ai eu une bleue, donc c'est un peu similaire, mais on va essayer de faire autre chose. Et voilà, donc bien sûr, je vous mets les vidéos de mes petits chéris en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir leurs vidéos, liker leurs vidéos, leur laisser des très gentils commentaires et à vous abonner si vous ne les connaissez pas. Voilà, voilà où ? Donc, avant de passer tout de suite au make-up, on va faire la participation bonus. Donc, pour aller avec le thème, vous allez me mettre cette émoticône, voilà, il n'y a rien de plus logique. Donc, voilà, mettez-moi ça en commentaire et ça vous fera une participation bonus pour le concours. Le lien de la vidéo est en barre d'infos. Donc, comme je vous le disais, c'est un thème global. On en a un deuxième prévu pour dans 15 jours. Voilà, on a décidé de s'en faire deux. Voilà, une vidéo par jour, on s'est dit, on peut s'éclater deux fois entre nous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une petite idée du thème global. Ça sera un peu le même principe, mais ça ne sera pas un Disney. Voilà, petit indice. Donc, je vais me rapprocher et on va attaquer quand même le make-up, parce que genre, voilà, je ne vais pas blablater pendant 15 ans. J'ai déjà appliqué ma base, j'ai mis la cut crease canvas cette fois-ci. Donc, là, je vais la blender. Pour changer et ne pas prendre la ice, je vais prendre la color board de chez Beauty Glist et je vais prendre la plaquette de bleu, bien évidemment. Voilà, je pense qu'il y a de quoi s'amuser quand même. Alors, je vais commencer avec un pinceau 231 de chez Zoéva. Voilà, là, là, j'ai dit n'importe quoi. Je vais commencer avec ce bleu ici, là, juste au milieu pour mettre dans mon creux de paupière, en coin externe, en racine, forme classique, évidemment. Donc, bien sûr, ça va teinter mon pinceau et ma paupière. Je suis enchantée. C'est des fards très, 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 très pigmentés, comme vous pouvez le constater. Voilà. On va mettre un peu plus de bleu que pour la fée. J'ai décidé. Ah oui, et je n'ai pas mis mon highlighter. Parce que je viens de recevoir un tout nouveau qui rend trop bien dans le thème et que je voulais utiliser. Donc, il ne faut pas que j'oublie après. On va le mettre à la fin parce que je vais en mettre sur mes yeux aussi. Donc, voilà pour ce bleu, là. Ensuite, j'en prends un un peu plus touffu. Donc, là, c'est un essence de la collection de Disney. Je vous ai fait le crash test de la collection limitée princesse vilain de essence Hécatrice. Je vous la remets dans le petit. Ensuite, je vais prendre ce bleu un peu plus ciel. Je ne sais pas trop, mais très beau. Voilà. Et je vais m'en servir, donc, pour dégrader cette teinte-là. Donc, j'avais déjà poudré mon arcade sourcilier avec mon fard beige habituel de chez Hécatrice. Bien qu'il y en ait un dans cette palette-là. Alors, mais, comme je fais mon teint en bas, j'ai mis directement mon fard beige. Oh, bah, désidément. Ensuite, je prends un pinceau estompeur. Enfin, qui estompe, quoi. Et je refais bien tout le tour de ce bleu ciel, là, pour que c'est bien diffus, bien joli. Avec un pinceau plat, je vais commencer. Je vais peut-être intensifier mon yeux. Un peu, donc, je prends un comme ça. C'est un de chez Boozy Shop. Ils sont très bien, les pinceaux Boozy Shop. Pas chers, ils sont. Donc, je vais prendre le bleu, ici, vraiment, bleu nuit, comme ça. Il est vraiment très beau. Donc, je n'en prends que très peu, hein, parce que c'est un pigment de pensionneur. Bon, un peu plus, quand même. Donc, là, je mets sur la partie externe de ma paupière. Comme là. Je reviens un petit peu dans le ras de cils. Inférieur, sur l'extérieur. Et je blinde, je blende. Blendage, blendage, blendage. Est-ce que je dis n'importe quoi ? Oui, tout à fait. Ensuite, je prends un pinceau plat et je vais prendre le bleu, ici. Donc, un des seuls lumineux. En fait, il n'y a que deux lumineux, hein, en bleu, là. Plus les paillettes. Et celle-ci. Oh, tu me trompes, là. Je vais mettre ça sur le reste de ma paupière mobile. Donc, vous voyez bien que la pigmentation, voilà. J'adore ce palette. Voilà. Donc, je crois qu'on en a fini avec les fards. Alors, est-ce que je n'ai pas un blanc là-dedans ? J'aurais bien mis un blanc pour le coin interne. Non. Donc, pour le blanc, je prends la Bird of Paradise, puisque c'est l'une des seules palettes où j'ai un vrai blanc mat. Très, très, très bon. Qui est le Cocatoo. Donc, je vais mettre du blanc pour commencer en coin interne. Alors, je vais déjà mettre mon crayon noir en mucus supérieur, comme ça. Ah, ben, je n'ai plus la mine. Mon crayon Catrice est officiellement fini. La mine vient de s'envler. Bon, le bon côté des choses, c'est que je vais pouvoir reprendre le Bourgeois, le Clubbing Waterproof. J'espère qu'il est taillé. Non ! Ah, ben, décidément. Alors, ensuite, je prends ZZ. Donc, c'est un highlighter de chez Kim Chi. Kim Chi Chic. Et c'est le Pearls Gone Wild en teinte Hope. C'est un tout nouveau que j'ai commandé sur Woozy Shop, que j'étais trop contente de le recevoir. Et il a des reflets. My God. Vous n'allez absolument pas voir. Donc, je vais prendre un embout mousse et je vais en prélever un peu pour mettre en coin interne. C'est des pures paillettes, hein, le bazar. Qui ressemblent fortement aux glistons de chez Anastasia. Donc, des bleus, des roses. Un peu de vert, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est le bleu qui prime, quoi, on va dire. Donc, voilà pour le coin interne. Je vais en mettre également sous mon sourcil. Oui, c'est vraiment le côté bleu qui ressort. Je vais y aller aux doigts pour le sourcil, là, parce que ça ne s'estompe pas assez bien. Donc, c'est des highlighters un peu gélifiés, comme ça, comme ceux de chez Colourpop. Et il faut les appliquer aux doigts, sinon ça ne fonctionne absolument pas. Donc, là, je vais en reprendre pour mettre sur mon fard. Moi, je vais y aller aux doigts, parce que, je vous dis, ça ne fonctionne pas avec les pinceaux. Voilà. Donc, j'en mets sur la partie interne de ma paupière, sur le bleu lumineux, déjà. Vous avez même l'impression qu'il est mouillé quand vous le prélevez, en fait. C'est trop bizarre. Mais ces paillettes qui sont dans son fonteux. Et, du coup, j'en prends pour m'en servir comme highlighter. Et c'est somptueux. J'adore. Bon, bien sûr, il faut aimer les highlighters pailletés, parce que c'est que de la paillette. Si vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas aimer l'highlighter. Et, du coup, il accroche un peu à la peau, donc les paillettes tiennent bien. Mais voilà, quoi. Bouh, ça ne va pas me d'en faire. J'adore. J'adore, j'adore. Je vais faire un trait. Je vais d'abord mettre du crayon bleu en muqueuse. Donc, c'est ceux de chez Obsession. Voilà pour le crayon. Alors, je vais faire un trait de laïneur, mais un trait de laïneur à paillettes. Alors, j'hésite entre les deux. Les deux sont jolis. Les deux iraient. Je vais prendre un trait de laïneur classique, mais un trait de laïneur classique, mais à paillettes. Donc, quand c'est comme ça, on attend que ça sèche. Et on remet une deuxième couche pour bien intensifier les paillettes et qu'il n'y ait pas trop de laïneur. Alors, j'en ai profité pour mettre une couche de mascara, qui est le petit de chez Tarte, là, que j'essaie de finir. J'ai collé mes faux cils des mamis de chez Colourpop. Alors, si je ne mets pas ceux qui font 15 km pendant un look artistique, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais les mettre, puisque je ne peux pas les garder. Donc, voilà, je trouve ça toujours trop long, mais ça m'éclate de les mettre. J'ai l'impression que je vais m'envoler. Un vrai petit papillon, que j'ai collé avec la Colafossil W7 en noir, puisque la version transparente, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est du caca. Alors, on va mettre quelques petits strassons. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'abord, avant de passer aux strass, je vais coller des petits flocons de neige, comme ça, holographiques et blancs, que j'ai acheté pour la maison, tout simplement. Mais je vais en mettre quelques-uns sur mon make-up. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots. Alors, on va déjà mettre deux blancs, enfin, deux blancs de chaque côté. Je vais en mettre un au bout du liner. Donc là, j'en ai un petit, puisqu'elle était différente dedans. Donc, je vais mettre un petit ici au bout du liner. Voilà. Désolée. Très reine de neige, hein. On en pense elle t'aime, donc ça va. Je vais en mettre un petit ici. Voilà, le plus grand, du coup. Du coup, heureusement que la Colafossil W7 transparente sert à ça, sinon j'aurais dû l'acheter. C'est un peu con. D'accord, c'est pas cher, mais quand même. La noire, elle colle mieux les cils. Je ne sais pas pourquoi la transparente ne colle pas aussi bien. On va quand même que je la reteste une fois ou deux, mais la dernière fois que je l'ai utilisée, j'ai mes Fossil. Ils ne sont pas au bout de 10 minutes. Et je vais juste, du coup, mettre un holographique entre les deux. Sinon, ça va faire trop. Je vais les mettre au niveau du liner, du highlighter, ici. Bon, c'est beau. J'aime bien. Je vais prendre des petits strass comme ça, un peu holographiques, argentés, comme ça. Et je vais prendre deux tailles différentes, donc je vais prendre un moyen et un plus moyen, petit, pour mettre en coin interne. Et la colle me brûle, alors que j'en ai mis sur mes joues, quoi, enfin sur mes pommettes. Et je sens que ça picote. Le coin interne, ça va être chouette, bien. Donc, on va essayer de ne pas en mettre de trop. Et le plus petit en dessous. Voilà, j'avais fait ça pour une des vidéos d'Halloween. Je vous remets juste ici avec la enchantine. J'ai trouvé ça trop beau. Donc, pour les lèvres, je vais mettre le Soar de chez MAC. Et je vais mettre le mini glitter bombe. C'est comme ça que ça s'appelle bombe. Je ne sais plus quoi, là. Je ne sais pas dire la teinte aussi. De chez Fenty, c'est le FUZI. F U 2 S Y. J'adore ces gloss, ils ne collent pas du tout. Bon, après, question de tenue, mais ils sentent bon. J'adore. Après, forcément, c'est un gloss, donc ça ne va absolument pas tenir. Et donc, voilà. Le look in aile, donc j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si ça vous fait bien penser à la Reine des Neiges. Si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Je suis désirée pour les voitures, mais je ne peux pas bloquer la circulation. Je n'ai pas assez d'importance pour ça encore. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de mes petites chéris qui sont en barre d'infos. Je vais leur laisser des gentils commentaires, des pouces en l'air, de vous abonner si vous ne les connaissez pas, et tout ça, tout ça. Le soleil est en train de refléter sur la façade orange de mon voisin. Et ça donne une couleur très jolie à mon fond. Non ? Aucun rapport, on est d'accord, mais j'aime bien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette vidéo par le plus grand des hasards, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisqu'on se retrouve tous les jours durant tout le mois de décembre. Il y a le concours qui est en barre d'infos, et n'ayez pas peur, c'est totalement gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien. Créer un compte, ça ne prend que quelques petites secondes, et moi, ça m'encourage vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on est contents. En attendant demain, moi, je vous dis, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501